Bélier bonjour à toutes bonjour à tous j'espère que vous allez bien tout d'abord je vais commencer par des remerciements je vais aller très vite mais je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis depuis un moment vous remercier pour votre fidélité pour votre bienveillance pour pour toutes vos attentions vos remarques merci d'être là et merci de rester là et je tiens à remercier à souhaiter la bienvenue également à toutes les personnes qui se sont abonnés récemment le mois dernier ce mois ci et puis un petit peu avant il y a eu il y a eu de beaucoup de monde le mois dernier ça m'a fait particulièrement plaisir bienvenue à vous et puis merci à vous également d'être d'être là alors nous sommes ensemble pour parler des énergies pour le mois de juin 2023 énergie vous le savez j'insiste toujours là dessus qui seront les vôtres à condition de vous reconnaître dans ce que je vais dire cela va de soi c'est un tirage qui reste malgré tout général pour ce tirage on va parler d'abord des arcades majeurs vous avez alors c'est un jeu un peu particulier vous allez comprendre vous avez ici le jugement c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel et qui peut renseigner sur on va dire peut-être la question principale ou une énergie un peu ressource pour vous une couleur pour votre pour votre mois de juin on va voir ça arcades majeurs vous avez le monde dans ce que vous désirez le plus vous avez la lune dans le défi et vous avez en fin de mois l'impératrice dans l'énergie que vous allez faire laquelle vous vous allez peut-être ensuite en arcades mineurs des deniers des bâtons des bâtons des coupes des deniers des épées et des bâtons et un peu plus de bâtons peut-être mais enfin tous les arcades mineurs sont sont représentés donc ça fait quand même un jeu assez équilibré je vous disais que vous aviez un jeu étonnant parce que d'abord ici on a le jugement dont on va parler qui est une carte vraiment de renaissance mais on va on va approfondir vous avez une ligne ici de d'instabilité que ce soit dans la sphère professionnelle dans la sphère sentimentale dans comment vous vous sentez et tout ça débouche sur quelque chose d'extrêmement positif mais c'est comme si vous étiez en train de traverser véritablement des turbulences et que ce mois de juin pour vous est l'occasion justement des renaissances je vais juste regarder ce que vous aviez le mois dernier vous aviez le diable je commence à mieux comprendre le diable est une carte qui nous explique que le mois dernier vous a peut-être poussé à vous confronter d'une façon ou d'une autre à tout ce qui a une forme d'emprise sur vous que ce soit par l'intermédiaire d'une relation d'un mode de fonctionnement par une addiction par quelque chose en tout cas qui vous empêche finalement d'avoir une liberté de penser ou une liberté d'action d'une façon ou d'une autre le diable c'est aussi une mauvaise estime de soi parce que c'est un c'est un propre saboteur c'est quand on doute de soi ou on se dit que et c'est aussi une forme d'emprise quand on s'évalue mal on pense qu'on n'est pas capable de faire les choses on est on pense qu'on n'a pas les bons outils pour ou qu'on n'est pas la hauteur de quelque chose et du coup il y a une forme de dévalorisation et tout ça exerce une emprise sur une liberté d'action et sur une liberté de de penser de tout ça vous en faites une énergie qui pourrait ressembler à celle du jugement ici c'est à dire une renaissance je vous parle d'une zone de turbulence la carte du jugement est une carte qui arrive très souvent dans un tirage après une période un peu un peu fou ou un peu sombre ou un peu pénible et laborieuse et cette carte là nous parle de renaissance c'est comme un espoir qui renaît c'est comme il y a des choses qui se sont terminées et je pense qu'en plus comme vous avez le monde dans ce que vous désirez le plus clairement pour vous il ya une période peut-être de votre vie ou peut-être une relation ou peut-être dans une dans une dans un contexte professionnel il y a quelque chose qui est arrivé à son terme et cette finalité vous permet à vous de renaître véritablement mais de renaître pas tout à fait comme avant parce que vous vous êtes confronté à vos à vos propres démons parce que vous vous êtes confronté à tout ce qui d'une façon ou d'une autre vous tenez en laisse cette confronter pardonnez moi cette confrontation là vous permet en juin de renaître de tout ça et d'une façon libre d'une façon beaucoup plus authentique et en tout cas plus proche de la personne que vous êtes réellement cette carte l'illustre très bien c'est à dire qu'on voit cette ce personnage en fait qui se dégage de ce corps qu'on a l'habitude de voir que l'on reconnaît dans le miroir c'est la zone de confort ce sont les habitudes c'est c'est tout ça et tout d'un coup qu'est ce qui émerge du coeur et je dis bien du coeur qu'est ce qui émerge l'être le plus authentique et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire émerger peut-être au mois de juin vous 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 mettez votre coeur sur la table mais pas d'une façon fragile d'une façon honnête d'une façon sincère c'est un petit peu ça votre état d'esprit vous avez la huit de donner avec le cavalier de bâton on comprend avec ces deux cartes là non seulement que vous êtes particulièrement concentré mais qu'en plus vous êtes très déterminé à faire avancer quelque chose ce cavalier là il est au galop il est dans une dynamique passionnante il y a des choses qui sont pour vous très enthousiasmante il y a des choses qui vous motivent qui vous stimulent vraiment littéralement peut-être dans le travail pourquoi pas puisqu'ici on a quand même la huit de de deniers ça alors même si au travail peut-être que vous avez quelques difficultés ou quelques doutes on va en parler après avec cette 5 de deniers ici il n'empêche que dans votre état d'esprit vous ne vous laissez pas submerger c'est peut-être là aussi que réside votre façon de renaître c'est à dire que sur une période un petit peu instable auparavant vous vous seriez peut-être laissé submerger ou emporter par l'aspect un peu contrariant négatif pesant d'une situation d'une relation je ne sais quoi ce mois de juin c'est pas ça du tout ce mois de juin vous vous pousser les vous pousser vraiment les chevaux à fond et vous êtes sur une dynamique têtu obstiné déterminé volontaire pour faire avancer les choses qui plus est vous êtes capable de vous lancer plein de défis ce cavalier là il court après plein de choses alors parfois ben ça fait rater quelques occasions parce qu'on peut pas être partout en même temps on n'a pas le don d'ubiquité certes mais rien ne vous arrête dans cette dynamique là en tout cas vous vous êtes déterminé à aller plus loin parce que vous savez aussi qu'il y a quelque chose qui peut évoluer qu'il y a quelque chose qui doit progresser ou qui peut progresser d'une façon ou d'une autre et ça c'est quelque chose qu'on va peut-être retrouver dans votre sphère sentimentale on va en reparler on continue qu'est ce qui vous a peut-être amené vers ça c'est la 3 de bâton qui se présente qui nous explique que d'abord pour certains vous étiez en train de planifier des choses vous avez des plans d'avenir vous savez que même si vous traversez une période ou une zone de turbulence il y a quelque chose de mieux qui vous attend il y a des lendemains beaucoup plus heureux qui sont là pour vous vous avez fait des choix vous avez pris des dispositions vous travaillez à permettre à cet avenir ou à ce séjour meilleur en tout cas de vraiment venir vers vous et cette façon pour vous de voir sur du plus long terme c'est quelque chose aussi qui vous permet de vous détourner de ce qui n'est plus d'une façon ou d'une autre ça demande de la patience ça demande également de se faire un petit peu confiance parce que on voit que quelque chose peut arriver mais on ne sait pas vraiment quand parfois on est dans des situations qui sont un peu plus urgentes que d'autres donc on espère que ça va arriver vite mais vous avez conscience que vous avez sans doute fait les bons choix et que dans ces choix que vous avez sans doute supposé pas supposé mais su et plus loin posé qu'on se comprenne bien sur les termes que j'utilise vous avez la conviction vous savez que quelque chose arrive vers vous il y a un succès à l'horizon pour vous et vous le savez c'est pour ça aussi peut-être que vous travaillez vous travaillez sur vous vous travaillez concrètement dans la matière vous ce que vous voulez c'est la carte du monde alors non seulement vous désirez sans doute que quelque chose se concrétise d'une façon formelle dans la matière se finalise et aille au bout mais en plus de ça vous avez véritablement une envie d'avancer parce que le monde dans la mesure où c'est le dernier des arcades majeurs c'est aussi celui qui annonce l'ouverture le commencement de quelque chose de nouveau pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau vous avez quelque chose à à terminer ou quelque chose à réaliser à faire aboutir c'est une carte encore une fois de succès c'est là qu'il est étonnant votre jeu vous avez plein de cartes de succès de motivation vous êtes très motivé c'est quand je vous parle de concentration ça ça rigole pas vous êtes vraiment engagé dans ce que vous faites d'autant que vous savez exactement où vous en êtes et cette conscience là vous permet de savoir ce qui vous reste à faire ce qui vous reste à engager ou à mettre en avant ou en jeu pour pouvoir amorcer une véritable évolution qui vous permet qui va vous permettre de faire aboutir quelque chose ce qui est étonnant c'est que tout ça est très présent avec des cartes de succès que vous avez une ligne d'instabilité incroyable et je pense je peux me tromper mais que pour certains et certaines d'entre vous c'est justement parce qu'il y a des choses particulièrement instables que vous êtes encore plus déterminé en finir avec peut-être cette instabilité et ça c'est quelque chose qui va vous permettre à vous de vous révéler et de vous assumer également ce qui pourrait venir vous aider est représenté ici par le valet de coup le coup les coupes pardonnez-moi vous le savez sont associés aux émotions ce valet représente une émotion nouvelle représente quelque chose que vous avez envie d'amorcer et pas n'importe comment parce que ça parle à vos émotions ça parle à votre coeur ce valet c'est une promesse de créativité c'est une promesse d'avenir c'est une promesse de vocation quand on écoute son coeur c'est pas très compliqué en réalité on va véritablement là où on a envie d'aller là où nos désirs nous portent et si on s'en réfère ici au jugement ça nous permet de comprendre que c'est justement parce que vous êtes vous écoutez pardonnez-moi votre coeur que vous êtes capable de renaître le valet de coupe est également un personnage qui est associé à des une carte en tout cas qui est associé à la créativité à la poésie aux arts d'une façon générale donc il peut y avoir aussi dans ce qui vient vous aider une part très créative dans votre dans ce que vous êtes en train de mettre en route de travailler ce sur quoi vous travaillez ça fait peut-être aussi appel à vos talents de créateur et de créatrice et ça c'est quelque chose qui va venir vous aider parce que vous allez avoir une place incroyable à offrir à votre créativité c'est très fertile tout ça et c'est aussi motivant et stimulant parce qu'il y a un parfum un petit peu de nouveauté ça fait du bien de s'écouter de l'intérieur et de se faire un petit peu confiance quelles que soient les situations auxquelles on peut se trouver parfois confronté votre défi la lune qui nous explique alors la lune on a quelques astres comme ça dans le dans le tarot la lune en fait donc partie c'est quelque chose qui est un peu extérieur à nous d'une certaine façon qui est un peu plus grand que nous et qui vient je dirais modeler ou qui intervient sur des humeurs sur des pensées sur on va dire un état un peu général la lune va agir sur les marées par exemple la lune c'est la nuit c'est une période du calendrier je dirais c'est pas comme ça que je voulais le formuler mais on va essayer de se comprendre c'est une période où il fait sombre c'est un moment où on ne voit pas très bien on voit des ombres on devine des ombres on entend des bruits sans être capable tout à fait de de dire d'où ils viennent et par quoi ils sont provoqués donc c'est une porte ouverte à l'imagination et quand l'imagination se met à courir un petit peu trop vite et bien effectivement ça peut être un peu lourd cette lune ici dans votre tirage elle peut représenter beaucoup de choses d'abord le cycle lunaire à moi on part d'une carte de renaissance on arrive à une carte véritablement de création avec l'impératrice ici mais pour passer de la première à la dernière il y a une zone de turbulence cette zone de turbulence elle peut durer le mois de juin par exemple le temps pour vous de comprendre ce qui se joue comment ça se joue comment vous vous positionnez de quoi vous avez envie et comment vous avez envie maintenant de vous présenter aux autres de vous présenter au monde et de vous présenter dans votre travail dans ce que vous avez à vous vous à offrir au monde la lune nous explique que quand vous êtes en train de vous débattre dans les zones de turbulence votre sensibilité peut parfois prendre un petit peu trop le dessus et c'est quelque chose qui va vous embarquer dans une imagination un peu trop fertile et ça peut vous jouer des tours donc le défi ça va être de raisonner vos peurs de raisonner vos inquiétudes de raisonner tout ça parce que si vous ne raisonnez pas ces peurs là vous allez être guidé par elles et finalement ça va pas vous permettre de voir correctement ce qui se joue réellement c'est un défi qui peut durer le mois de juin par exemple et qui va aboutir sur quelque chose de particulièrement joyeux avec l'impératrice on va y revenir dans la sphère professionnelle vous avez la 5 de denier allez on commence les turbulences la 5 de denier c'est la peur la peur de manquer peut-être que vous avez une période financièrement qui peut être compliqué pour certains donc la peur de manquer la peur de ne pas avoir de travail la peur peut-être de perdre aussi son travail cette carte est une carte d'instabilité et de peur les choses vont probablement se rétablir vous êtes quand même sur une vision qui va un peu plus loin et qui dépasse le court terme j'ai envie de vous dire je vais la recouvrir je n'ai pas envie de vous laisser juste avec cette carte j'ai recouvert déjà avant de commencer la vidéo j'ai recouvert de la 3 des deux là dans la sphère affective je vais la recouvrir je vais aller le faire avant qu'est ce qu'on a ben voilà c'est très bien ces peurs là vous n'allez pas rien en faire parce que ces peurs là c'est aussi ce qui va vous permettre de mettre véritablement en terre une graine d'avenir c'est comme si c'est le sentiment que j'ai avec ce tirage c'est comme si toutes les perturbations auxquelles vous êtes confrontés en juin vont vous pousser vers le je dirais vous allez aller vers une meilleure version de vous et vers une meilleure version de vos expériences de vie y compris professionnellement c'est à dire que si attention il y a quand même un défi qui est ici symbolisé par la lune représenté par la lune si vous vous laissez dévorer ronger par vos peurs vous ne ferez rien si vous arrivez à vous confronter à maîtriser tout ça si vous vous faites un tout petit peu confiance et je pense que c'est possible puisque vous passez quand même du diable au jugement c'est tout à fait possible ce que ça vous promet c'est une graine d'évolution de tranquillité de sérénité de confort de sécurité etc c'est ça l'as de denier c'est le début de quelque chose de bien pour vous de bien en ce sens que ça représente une sécurité à la fois financière matérielle professionnelle mais il y a cette zone à traverser d'abord dans la sphère sentimentale c'est la même chose il y a quelque chose qui pique le coeur vous avez une 3DP alors la 3DP ça va vraiment dépendre de votre situation c'est une carte qui nous parle de rupture qui nous parle de séparation qui nous parle de deuil qui nous parle de chagrin qui nous parle d'humiliation en fonction de votre situation vous devez peut-être savoir à quoi ça correspond ça peut être dans une relation amoureuse dans une relation amicale, familiale ça va dépendre effectivement de vous et de votre histoire la 3DP nous explique en tout cas que dans peut-être une relation dans vos relations en général quelque chose est chagrin quelque chose fait mal à l'intérieur et là c'est pareil c'est aussi une zone de turbulence je l'ai recouverte parce que je pouvais pas vous laisser avec juste ce 3DP je voulais savoir vers quoi ça allait c'est un roi de bâton ce roi de bâton il n'y a rien qui ralentit son cheminement ni son développement personnel pourquoi ? ben parce que vous avez conscience que il est toujours possible de grandir d'améliorer de vous améliorer il est toujours possible de guérir émotionnellement il est toujours possible d'aller vers la lumière qui peut représenter le roi de bâton il est chaleureux c'est très chaleureux le roi de bâton c'est associé au feu à la passion au désir etc donc vous n'en faites pas rien de cette blessure là vous n'en faites pas rien mais en attendant juin ça chatouille un peu ça pique un peu tant professionnellement financièrement qu'émotionnellement il y a des choses qui qui viennent comme des piqûres de rappel bah du coup comment vous vous sentez oui ça me paraît normal la 5 de bâton qui nous explique que là aussi vous êtes dans une forme d'instabilité vous ne savez pas trop donner de la tête vous vous posez plein de questions quand vous vous posez des questions pour peu que vous soyez sur une période où votre sensibilité votre imagination prend un peu le dessus ben finalement vous n'arrivez pas à porter les bonnes réponses c'est un peu le bazar dans votre tête ça part un peu dans tous les sens recentrez-vous alors ce qui est rassurant dans ce tirage c'est quand même que vous avez ici la 8 de denier qui nous explique que vous n'allez pas lâcher le morceau et que vous restez concentré justement pour améliorer tout ça et moi j'ai l'impression que en fait la vie vraiment la vie vous pousse et vous dit vas-y là tu les as les bazar tu as le problème regarde le bien en face discute déjà avec toi-même ça va pas être simple apparemment ça va discuter sévèrement mais discute avec toi-même et puis fais-en quelque chose il y a quelque chose à faire de tout ça et ce vers quoi vous allez si tout ça vous parlez vous correspond c'est l'énergie de l'impératrice qui est une carte d'abord d'amour de guérison d'abondance de fertilité de fécondité l'impératrice porte en elle quelque chose de très important à ses yeux de très important dans sa chair et quelque chose qu'elle a à offrir au monde qu'est-ce qu'on peut offrir au monde de mieux que son amour ? et l'impératrice elle est pas simplement aimante elle est pas simplement bienveillante et fertile elle est aussi une personnalité qui sait défendre défendre son périmètre défendre ses arguments défendre ses idées défendre les gens qu'elle aime défendre elle défend parce qu'elle a conscience que l'environnement est important que son amour est important que l'amour d'une façon très générale est important c'est vers ça que vous allez c'est-à-dire que vous autorisez de vous confronter à vos peurs vous donnez les moyens parce que vous vous donnez les moyens de vos objectifs ce mois-ci vous donnez les moyens de vos objectifs travaillez déjà sur vous-même mais travaillez aussi concrètement professionnellement c'est en traversant toutes ces turbulences-là voilà voilà ce que ça donne c'est d'abord revenir à vous vous assumer tel que vous êtes vous faire suffisamment confiance parce que c'est à ce prix-là quelque part pas à ce prix-là donc à cette condition-là que ça va vous permettre d'avoir quelque chose à offrir c'est un acte d'amour déjà pour vous-même mais pour ceux qui vous entourent également voilà pour vous amis béliers merci pour votre présence je vais travailler très bientôt donc vous aurez des vidéos assez rapidement sur les énergies du second semestre donc de l'année 2023 merci pour vos gènes merci également pour vos commentaires pour vos partages pour toutes vos interactions sur la chaîne vraiment je vous dis à très bientôt prenez soin de vous surtout